Le Grand Forum Fréquences Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquences Évasion, le Grand Forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants sur Fréquences Évasion, nous serons en compagnie de François Asselineau, c'est le Grand Forum. A tout de suite. Fréquences Évasion Alors pour terminer, quelques mots sur votre voyage à Saint-Denis-de-la-Réunion. Comment s'est passée cette visite ? Je vois que vous vous tenez bien informé de la vie interne de notre gouvernement. Je vous en remercie. Honnêtement, ça s'est très très bien passé. D'abord, c'est la magie d'Internet. Je n'étais pas allé... Enfin, je connaissais l'île de la Réunion pour y avoir fait une mission il y a 28 ans dans le cadre de l'inspection des finances. Mais je n'y étais pas allé depuis que j'avais créé l'UPR. Or, nous avions sur place une soixantaine d'adhérents. Nous en avons maintenant plus de 85. On a fait 25 adhésions à l'occasion de ces quelques jours où je suis passé sur place. J'ai pu noter que les adhérents, c'est une chose, mais les sympathisants, c'est en étant encore une autre. On a quand même beaucoup de gens qui nous suivent. En plus de ça, les valeurs qui sont celles de l'UPR correspondent très bien à une île comme la Réunion et j'allais dire plus généralement comme les départements d'outre-mer. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que nous avons une ligne qui est quand même une ligne sur intransigeance, intransigeante sur la défense de l'indépendance, de la souveraineté nationale, du rayonnement de la France dans le monde. Donc dans ces départements, il y a quand même un très fort attachement à la France. Je rappelle que l'île de la Réunion a toujours été française depuis sa découverte. Elle a été peuplée par les Français. Elle a toujours été française. Il y a un très fort attachement à la France. Donc ça, c'est le premier point. Ils sont sensibles à notre discours et à nos analyses et notre programme qui s'inscrivent dans 2000 ans d'indépendance nationale. C'est ça. Certains disent que nous avons un mouvement gaulliste. On ne revendique pas du tout cet adjectif. C'est vrai que je cite souvent Charles de Gaulle et qu'on s'inspire un peu beaucoup même de la France libre et du Conseil national de la Résistance puisque notre programme s'en inspire directement. Mais on s'inspire aussi de tous les rois de France et présidents de la République qui ont, pendant plus de vue d'un millénaire, défendu notre indépendance nationale. Donc tout ça, ça parle beaucoup à beaucoup de gens dans les départements d'outre-mer. Il y a aussi autre chose qui leur parle beaucoup, c'est que nous sommes intransigeants également dans l'égalité entre les citoyens, dans le refus de tout racisme, de tout antisémitisme, de toute islamophobie, de tout ce qui concerne, de la stigmatiser quelqu'un en fonction de ses origines ethniques ou de ses convictions religieuses. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Front National a fait des scores aussi faibles d'ailleurs dans toute l'outre-mer français parce que ça ne passe absolument pas, notamment dans une société comme l'île de la Réunion où il y a un composé assez extraordinaire de Français de tous les horizons venus d'Afrique, venus de l'Inde, venus de France au XVIIe siècle, venus de Chine, etc. Donc ça fait cette espèce de cohabitation qui, à l'île de la Réunion, est globalement très harmonieuse. Je dis globalement parce qu'il peut y avoir évidemment un très fort taux de chômage, il peut y avoir des frictions ici ou là, mais globalement c'est une société très très harmonieuse. Et le discours que nous tenons est un discours qui est extrêmement apprécié. Voilà, il y a beaucoup de réunionnais se recouvrent. Alors ce qu'on a, ce que j'ai pu noter, c'est que nous avons notamment eu un accès beaucoup plus facile à la Réunion qu'aux grands médias. Même RFO et Antenne Première, qui sont les deux télévisions qui ont la plus forte audience, nous ont ouvert leurs antennes. Enfin pas pendant des heures, mais j'ai eu le droit à 2 minutes 30 sur RFO et à 5 minutes 30 sur un journal sur Antenne Première, qui a la plus forte audience, ça c'est quelque chose qu'on est bien en peine d'avoir en contrôle. Ah oui, c'est sûr. Et puis au-delà, on a eu des journalistes, des pharmaciens, des médecins, des dirigeants d'entreprises, des agriculteurs, des personnes en navigant commercial sur les compagnies aériennes, enfin beaucoup de gens, des étudiants, des retraités, beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui montrent que nos analyses et notre programme parlent en fait à beaucoup de gens, encore une fois, de tous les horizons, de droite, du centre, de gauche, des français, de toutes les convictions religieuses. Donc ça nous donne beaucoup d'espoir pour la suite. Alors pour terminer, est-ce que vous auriez un message particulier adressé aux auditeurs ? Alors le message que j'adresserai, c'est, je dirais, deux choses. La première, c'est que notre mouvement politique va se présenter aux élections régionales, donc qui auront lieu le 6 et le 13 décembre prochains. Nous allons présenter les listes dans toutes les circonscriptions de France métropolitaine et également Outre-mer, par exemple, à l'île de la Réunion, c'était l'un des objets de mon déplacement. Ça veut dire, son passage, que notre mouvement politique s'incruste et se développe, puisqu'il faut trouver quand même plus de 1 600 candidats et candidates pour pouvoir déposer ces listes. Et nous aussi parvenons. Donc ça montre que notre mouvement se développe. Alors premier message, c'est ça que je voulais leur dire. Et s'agissant de l'île de France, qui sont là où les, comment dirais-je, vos auditeurs résident majoritairement, je serai le candidat tête de liste en île de France et j'espère améliorer notre score de façon substantielle, le score que nous avions fait aux Européens. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il est vraiment important que vos auditeurs, d'ailleurs, s'ils vous écoutent, c'est justement qu'ils sont sensibles à la musique différente que vous diffusez, c'est-à-dire que vous donnez la parole à des gens qui n'ont en général pas la parole, il faut que vos auditeurs fassent preuve vraiment de discernement et qu'ils appliquent ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils aillent regarder minutieusement les programmes politiques et surtout qu'ils voient ce qui n'est pas dit. Ce qui est important chez un responsable politique ou dans un programme politique, ce n'est pas ce qui est dit ou ce qui est écrit, c'est justement ce qui n'est pas dit et ce qui n'est pas écrit. Lorsque vous voyez les progressions de foi de Mme Le Pen ou M. Dupont-Aignan en 2012 à l'élection présidentielle où il n'y a pas un mot sur l'Union Européenne, sur la sortie de l'Union Européenne et ni même sur la sortie de l'euro, ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche. Vous comprenez ? Oui, absolument. Le grand sujet, le plus fondamental, ça veut dire que c'est louche. De même que lorsque le référendum de M. Tsipras, la question qui est posée, il a oublié de poser la question est-ce que vous voulez sortir de l'euro ? Ça veut dire que c'est louche. Or quand c'est flou, comme dit... Il y a un loup. Oui, tout à fait. Alors nous allons rappeler l'adresse du site internet de l'Union Populaire Républicaine, c'est www.upr.fr. Merci François Asselineau, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, à bientôt.